Après avoir eu des belles sessions ce matin sur comment construire votre application, comment la mettre en place, comment s'assurer qu'elle marche bien, elle va passer là aujourd'hui, c'est maintenant à la session qui fait peur, celle où tous les jeunes, sauf qu'ils sont cachés dans l'internet, et qu'ils attendent, subrétissement, vous puissiez mettre en place tout ça, pour fondre sur votre application et vous faire faire tout ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, c'est qu'il y a des applications, ça va être le sujet pour la prochaine heure. Bon, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe du site de l'excel.net, dans lequel on s'occupe entre autres de sécurité au niveau de l'actualité, et de suivi de tout ce qui se fait actuellement en termes de sécurité au niveau de l'HP, au niveau de la SQL, au niveau des applications web en général, parce que c'est quand même le sujet central du site. J'effectue aussi des missions de conseil auprès des clients de l'excel Service, donc l'excel Service ont fait l'hébergement, on a des clients qui demandent justement notre avis sur comment s'assurer que le site qui fonctionne chez nous est celui-là. Et bien, ce qu'ils en attendent, donc, on a déjà une expérience sur quels sont les problèmes qu'on compte couramment, quels sont les problèmes les plus fréquents qu'il faut éradiquer tout de suite avant de s'intéresser à des problèmes qui sont plus intéressants intellectuellement, et au fond, ils sont moins souhaitants. Donc, si vous voulez me joindre, après la conférence, je reste là, mais je ne me joigne pas courriel, vous pouvez aussi récupérer les sites de la conférence que vous avez là, directement sur le site d'excel, et ce soir, ce soir, avec Yves Rodin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va commencer d'abord par les enjeux de la sécurité, quel est l'objectif de la sécurité, de quoi avez-vous, vous êtes censés avoir peur quand vous mettez en place une application sur Internet ? On va aussi voir, en particulier, évidemment, la sécurité au niveau de PHP, puisque ce n'est pas tout ça qui nous intéresse le plus. Cela dit, c'est un aspect qui est relativement succinct. Quand on se concentre uniquement sur la sécurité de PHP, on va se concentrer sur quelque chose qui n'est pas directement du PHP, qui n'implique plus le PHP, mais qui reste à réunir la responsabilité du programmeur PHP, parce que c'est ce qui le gênait, d'accord ? Je pense qu'on va insister pas mal là-dessus. PHP n'est pas forcément le responsable d'un problème de sécurité, mais entre les deux, c'est lui qui maîtrise tout, donc ça va être à votre responsabilité, à vous de prendre la responsabilité et de vous assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité ailleurs, en passant par PHP. Et enfin, on va détailler, effectivement, différents points de sécurité et des acronymes qui font un peu peur et que personne ne connaît. On va commencer avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme problème de sécurité avec une application web ? Vous avez pris votre page web, ça peut être votre blog, ça peut être votre système de forum, ça peut être votre système de réservation en ligne de l'avion. Quels sont les risques que vous encourrez avec votre application web ? Je n'entends pas, mais... Se faire effacer les données, se faire modifier les données... Alors, se faire effacer les données, se faire modifier les données, c'est ce qui, effectivement, arrive en premier, je dirais. Alors, ce n'est pas mon premier livre, je vais la passer, mais effectivement, destruction des données, ça, c'est le grand classique, vous avez mis en place votre forum, quelqu'un vient vous les fasser entièrement. Ça peut être embêtant. C'est effectivement une considération qui intervient très rapidement au niveau des applications. C'est sûr que si le site est vide, c'est un petit peu embêtant. Accès aux données des clients. Alors, accès aux données des clients, effectivement. Et donc, en fait, ça fait tout à fait le parallèle avec la destruction des données. Il y a la destruction des données qui peut être un problème qui, généralement, vous vous apercevez facilement, plus rien sur le site. Le suivant, c'est effectivement la publication de données confidentielles. Vous avez votre blog, vous avez votre forum, s'il se fait hacker en lecture sur les forums, sur les messages, quel est l'impact ? Vous êtes en train de publier des messages, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Vous êtes en train de faire une étude médicale en ligne dans laquelle les dossiers médicaux sont transmis entre les médecins. Le simple fait de lire les informations qui sont sur le site va être un trouble de sécurité. C'est-à-dire que, dans un cadre d'une campagne médicale, tous les accès aux données sont entièrement sécurisés. Il y a tout un niveau d'accès. Il y a effectivement le responsable de la campagne qui va avoir l'autorisation d'accéder à tout. Il va falloir partager les informations avec les hôpitaux. Partager les informations avec un hacker, ça ne sera pas la même chose. Donc, en lecture, ça peut être aussi un point important. Souvenez-vous des problèmes qui sont arrivés récemment sur le business Mastercard qui se sont fait lire 40 millions de cartes de crédit. C'est quand même un gros problème parce que la lecture au niveau technique, ça ne vous impacte pas. Personne ne va le voir, même que ça ait été lu. Par contre, au niveau du business, derrière, ça va secouer dans les branches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème ? J'ai cité le premier, et c'est aussi simple, un des grands classiques. Exploitation induite ressources. Vous mettez un petit site avec votre formulaire de contact, un truc qui vous envoie directement les messages de vos utilisateurs sur votre voie de courriel, et d'un seul coup, vous vous apercevez qu'au lieu de recevoir 5 000 mails comme apparemment tout le monde l'utilise, vous avez un IASMAP. Ou alors, PHB sert à exécuter des ressources, à se connecter sur des sites secondaires ou des choses comme ça. tout ce qui est exécution, utilisation induite ressources, vous mettez la source en ligne, il y a des gens qui vont pouvoir les exploiter plus que prévu. Toujours dans la catégorie publication, il y a simplement le détournement de votre site. On peut reprendre simplement un blog, vous avez un blog, vous avez tous les semaines, un, deux messages, puis du monde qui vient regarder votre site, vous avez 5 000 visiteurs par semaine. C'est un blog tranquille. Quelqu'un arrive, le hack, et va publier des messages à caractère, on va dire, illégaux, dessus. D'un seul coup, votre site est entièrement détourné de son utilisation principale. Vous avez une bâtine ou une audience, une bâtine communauté autour d'un certain nombre de valeurs et simplement pour la publication d'informations sur votre site, des choses que vous n'avez pas pu modérer ou que vous avez modéré sans savoir, vous êtes en train de donner, en votre nom et avec votre crédibilité, des informations à beaucoup de monde, de les publier sur Internet. C'est effectivement quelque chose qui dépasse le cadre simplement de la technique PHP. On ne peut pas tout résoudre avec PHP à ce niveau-là. Mais ça va être votre responsabilité qui va être engagée derrière. Donc c'est effectivement un pirate est intervenu là-dessus. Publication d'informations confidentielles, ça va nous diriger directement vers le surpassion d'identité. Vous avez un administrateur, ce n'est pas forcément lui qui va être la bonne personne qui va se connecter et effacer des informations. Surpassion d'identité, c'est important. Et avant de passer à l'essentiel, voilà, vous revenez le matin, il y a des images qui ne sont pas les vôtres, ça peut être vraiment embêtant sur le site. Alors, au niveau de PHP, il y a quand même, il y a essentiellement deux informations importantes, deux choses à regarder en particulier. PHP dans l'ensemble est plutôt bien sécurisé. Il faut qu'on regarde la partie exploitation de l'intuit des ressources et il faut qu'on regarde surtout la possibilité qui existe de modifier un code PHP sur une application sans avoir forcément passé par les moyens traditionnels du FTP, du SV, du CVS, des choses comme ça. Je vous propose de commencer avec l'exploitation des configurations de sécurité. Envoyer une série. D'habitude, je demande à l'audience quels sont les éléments de sécurité. Les trois premières ne sont pas des directives de configuration de sécurité. Si vous y croyez encore, éliminez-les immédiatement de votre code. SafeMode, qu'est-ce qu'il utilise le SafeMode ici ? Un, deux, trois. Le SafeMode, ça se contombe très facilement. Donc, le SafeMode, ça porte le nom de SafeMode. En l'occurrence, la seule chose qui est vraiment intéressante avec le SafeMode, c'est que par défaut, il va désactiver un certain nombre de fonctions classiques qui, elles, ont un potentiel de dommages très importants sur votre site. On va voir ça un peu plus loin. Mais en dehors de ça, le SafeMode est censé s'assurer que les fichiers qui sont modifiés, qui sont touchés par un script, appartiennent au même propriétaire que l'auteur du script. Le principe est pas mal, il s'exploite très facilement chez les hébergeurs mutualisés, dans lequel on a un grand nombre de personnes qui travaillent en même temps sur le même serveur. Cela dit, ça se contombe. Primo, secondo, ça bloque aussi beaucoup les utilisateurs. On a eu l'expérience sur l'agence de l'utiliser de l'Excel en particulier. Vous uprodez l'image, l'image arrive sous le nom, sous le, comment appartient au propriétaire du serveur web et non plus à l'auteur du script parce que généralement, le serveur web n'est pas celui qui a écrit le script. Résultat, le propriétaire qui essaie de charger l'image n'a pas le droit d'accélérer son image. Donc, vous avez d'un seul coup deux problèmes qui se posent. Primo, vous devez ouvrir l'accès à beaucoup d'utilisateurs ou alors interdire le plot d'image. Je peux vous dire que le choix est très bien fait au niveau des pignons. Alors, pour régler le problème du serveur web en général, et c'est probablement la seule directive qui est vraiment intéressante, c'est OpenBaseDL. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de l'administration et de la sécurité, c'est-à-dire que les scripts PHP qui sont protégés par un OpenBaseDL vont être limités dans leurs actions à un ou plusieurs dossiers à l'intérieur du système. Donc, au lieu d'autoriser le script d'aller écrire n'importe où, notamment dans le TC Password par exemple ou dans n'importe quel autre dossier système important, vous allez être capable de lui limiter son action sur, mettons, son dossier local. USA user, home user et puis son dossier public HTML. Primo, ça vous règle les problèmes d'upload. Vous êtes capable maintenant d'uploader des fichiers du moment qu'ils arrivent bien dans le dossier utilisateur et dès qu'on essaie de sortir le problème, dès qu'on essaie de sortir du dossier utilisateur, PHP bloque le système. Il faut savoir que récemment il y a eu effectivement une alerte sur ce système-là, sur OpenBaseDL, mais ça reste quand même le point de l'aide le plus sécurisé pour bloquer le dernier élément qui est vraiment théorique et qui demande une connaissance assez pointue d'une exécution assez pointue de l'attaque. Il faut bloquer surtout les liens symboliques sur votre système. Ça aussi, ça pourrait être un point dont on discutera un petit peu après, mais c'est vraiment détaillé. Register Globals, ça fait très longtemps qu'on se bat avec. Eric vous en parlera et ça ne sera pas le seul. Register Globals est la directive qui permet de transférer directement des variables qui arrivent, quelles que soient les méthodes que HTTP propose, donc à la fois pause, get, les cookies, les sessions, les fichiers uploadés, qui permet de transférer toutes ces variables-là directement dans le script de PHP sous le nom qu'elle porte à l'extérieur. Donc ça, c'est historique, PHP était très pratique à ce niveau-là parce que ça permettait de vite comprendre. Enfin, formule LR, on met des noms de variables dans le formulaire, ça arrive directement dans le script PHP, on les utilise. C'est super, c'est rapide. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Ça veut dire aussi que toutes les variables qui ne sont pas initialisées dans votre script peuvent être initialisées par ce système-là. Puisqu'en fait, PHP récupère les variables si elles n'ont pas été initialisées, c'est lui qui va les initialiser. Vous ne savez pas d'où viennent ces variables. Potentiellement, quelqu'un de l'extérieur peut porter au même le fonctionnement de votre script en initialisant la valeur avec quelque chose qui n'est pas ce que vous attendiez. Registered Globals, il faut qu'il était au maximum. D'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a été, Reducer Globals a été introduit en version 4.1. Donc, normalement, plus personne dans cette salle ne devrait en utiliser. Il a été mis par défaut à off depuis la 4.2 et il faut savoir qu'en version 6, ça va disparaître. Donc, si vous ne l'utilisez encore, si vous êtes un hébergeur qui ne l'utilise encore, il faut faire pression et il faut l'enfer et l'éliminer. Essayez de développer sans utiliser Reducer Globals. Ça signifie simplement que vous devez vous mettre à utiliser les Super Globals, donc les dollars pour souligner, pour souligner, gates et toutes les collections je ne vais pas vous faire à fond de vous les citer là ou les connaissez. Une autre pomme couvée dans la liste des directives qui ne sert à rien, Magic Road. Magic Road aussi, c'est un peu plus récent, tout le monde essaie de l'éliminer. En PHP 6, il n'aura disparu. Donc, encore une fois, si vous avez encore mis votre sécurité au niveau de Magic Road, ça va être le moment de s'en séparer. Magic Road, qu'est-ce que ça fait automatiquement quand les variables arrivent par le mode HTTP, PHP, je vais rajouter un antislage devant. La technique, c'est que si vous prenez cette variable-là et que vous la mettez dans une requête SQL, qu'en plus cette requête SQL a été protégée avec des guillemets simples, la variable est automatiquement protégée pour du SQL. Là où ça devient beaucoup moins cool, c'est que si vous décidez d'utiliser cette variable pour la remettre dans du HTTP, vous avez effectivement le fameux symbole des antislages qui se rajoutent. Si le formulaire lui-même se rappelle en réinjectant les anciennes valeurs qui ont été mises, RobLot, vous avez des antislages qui se rajoutent et qui se rajoutent et vous ne savez pas où est-ce qu'ils en sont. Donc, vous résolvez des problèmes en rajoutant un script slash is à chaque fois que les variables arrivent. Donc, non seulement vous demandez à PHP de protéger tous les variables, mais après vous les envoyez. Donc, double effet qui se coule, la performance s'effondre et vous êtes en train de vous protéger et de vous déprotéger. Donc, Magic Quotes a éliminé. Il y avait son cousin très proche qui s'appelait Magic Quote Runtime qui lui étendait la notion des Magic Quotes à toutes les entrées dans PHP. Donc, ça s'appliquait à ce moment-là à toutes les variables qui sortaient, mettons, des bases de données qui provenaient d'un fichier. Donc, ça doublait la cause. Il faut savoir que d'après les récents statistiques, en fait, Magic Quote Runtime, personne ne l'utilisait. Je n'ai pas de soucis avec le fait qu'ils n'en ont pas droit. Mais en tout cas, Magic Quote, Reduce to the world, pardon, Magic Quote, essayez lui aussi de commencer à développer en l'éliminant parce que le jour où ça va être paré à l'empêche P6, vous risquez et que vous allez essayer baser votre sécurité là-dessus, vous allez vous retrouver avec des trous péants dans votre requête SQL. Dernier point, Register to the long arrays. Il y a, actuellement, on utilise des versions courtes. généralement, pour gagner du temps, on utilise, on a vite compris que les versions courtes étaient plus rapides. Donc, $get, au lieu d'utiliser les vieilles $URL, les variables $HTTP, $GateForce, est-ce qu'il y a encore qu'il y utilise ? Les outils qu'ils utilisent. Les outils qu'ils utilisent. On ne les utilise plus. Alors, on va prendre sur d'autres choses qui, eux, ne marchent pas trop mal et qui peuvent être intéressantes mais qui, parfois, sont un peu mal utilisées. Première partie, affichage d'erreur. Affichage d'erreur, par défaut, PHP est relativement sympathique. Il est d'erreur, il vous l'affiche, il vous la met dans votre page HTML. C'est super pour le développement, vous savez tout de suite si vous avez un problème, ça veut dire que vous êtes capable de le corriger rapidement. Quand on passe en production, c'est super pour le pirate parce qu'il y a énormément d'informations qui passent par là. Vous savez quelles sont les fonctions qui sont tentées, vous avez éventuellement des rapports d'erreur, des chemins, vous avez le simple fait que PHP soit disponible. Les rapports d'erreur, en général, on ne les voit pas aux utilisateurs. On essaie de se garder pour soi-même. Donc, il y a en fait toute une collection de variables, c'est celles de directives qui sont intéressantes à connaître et qui sont celles qui sont marquées au premier lieu. Error reporting, je vais commencer par celle-là. Jusqu'à présent, moi je conseillais de mettre à zéro en production dans la mesure qu'une fois qu'on a mis le niveau d'erreur, le rapport d'erreur à zéro en production, évidemment, on peut même s'afficher. Donc, PHP exécute les affaires sans mettre d'informations. Donc, ça a l'avantage de protéger les scripts contre une attaque et puis ça évite de diffuser les informations. Par contre, vous l'êtes très bien aussi avec eux puisque vous ne savez même pas ce qui se passe. PHP n'enregistre pas les données. En réalité, la directive qui est vraiment intéressante, c'est celle qui est Error display. Error display, c'est elle qui pilote l'information et qui dit est-ce que j'affiche les informations dans ce que PHP va exporter ? D'accord ? C'est elle qu'il faut garder à ON en développement et à OFF en production. Sous cette forme-là, les informations que PHP va venir produire ne seront plus du tout envoyées à l'utilisateur mais seront envoyées uniquement est-ce qu'on est où ? Donc, effectivement, c'est la dernière comment ? C'est la dernière directive. Vous laissez le error reporting à un niveau non nul de façon à ce que lorsque le PHP détecte une erreur, vous ayez l'information. Au lieu de l'envoyer vers l'utilisateur, vous l'envoyez dans un log. Le soir, vous revenez, vous analysez dans votre log, quels sont les fichiers qui ont pu être inclus, les erreurs qui ont été tentés, quelles sont les injections des XSS qui ont pu être tentées. à ce moment-là, vous pouvez commencer à les corriger. D'accord ? Et sous cette forme-là, vous évitez de polluer l'environnement d'autres utilisateurs. Vous conservez des informations statistiques sur quelles erreurs sont les plus fréquentes et lesquelles est-ce qu'il va falloir corriger. Vous allez voir au moins qu'on se connaisse une erreur des 7. D'accord ? Par défaut, en règle générale, erreur de display d'un autre. Dans la même catégorie, et celle-là peut faire très mal aussi, Enable.dl, donc, Enable.dl permet de faire un chargement dynamique de librairie, ou de bibliothèque en français. PHP a deux systèmes, soit de compilation, soit vous compilez et vous incriplez toutes les bibliothèques à l'intérieur de PHP, c'est généralement ce que les hébergeurs aiment bien, puisque ça leur donne un certain boost au niveau de la performance. Ou alors, vous demandez à laisser la librairie à l'extérieur et au bon moment de donner, ou PHP vont en avoir besoin, il va les charger à la librairie à l'extérieur. Ça, c'est effectivement extrêmement pratique en termes de développement d'extension C, parce que ça évite de redémarrer en permanence et de recompiler en permanence le serveur web au complet. Donc, pour les gens comme Andréi, Rasmus, qui développent des extensions PHP, ils compilent l'extension, ils font un chargement dynamique, là, ils peuvent directement vérifier l'exécution. En règle générale, on n'en a pas besoin en production. En production, comment ça pourrait s'utiliser ? Ça peut s'utiliser en simplement uploadant sur le fichier une librairie déjà précompilée en exploitant un trou de code PHP pour charger cette librairie. Une époque où on s'amusait beaucoup avec une extension qui s'appelle Sapinotron. Et effectivement, si on arrive à la charger sur un serveur, ouvrait l'accès à PHP. Derrière ça, c'est le code C qui est compilé, qui, lui, peut passer outre toutes les sécurités qu'on a vues précédemment, le OpenSDR, le Safe Mode, il faut le qu'il sert, peu importe, et accéder au reste de l'information sur le site. D'accord ? Par défaut, il est à ON, même chose, vous mettez-le à OFF par défaut. À moins que vous en ayez vraiment besoin, mais à part la production, à part le développement, ça serait vraiment rare. Enfin, Memory Limits, MaxExecution 20, MaxExecution 20, je ne vais pas bien vous le présenter, généralement, tout le monde s'est fait membre par lui au moins une fois, et généralement, c'est le premier qui passe la tête. Je voudrais quand même revenir sur les valeurs qui sont indiqués. En général, il est indiqué à 30 secondes. Est-ce que vous mesurez le temps que représente 30 secondes d'exécution sur un serveur ? Dans le système Linux, les 30 secondes qui sont indiquées, là par défaut, sont 30 secondes de temps CPU. D'accord ? Donc, en événement même que vous soyez seul sur le site web, ça veut dire qu'entre le moment donné où votre utilisateur a demandé la page, et le moment donné où la page MaxExecution 20 va passer en réaction et va arrêter, il s'exécute 30 secondes. Sachant que la moyenne des gens attendent maximum 7 secondes et une page, est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser le serveur travailler 30 secondes ? Qu'est-ce que vous ? Non. Donc, non. Paradoxalement, et encore une fois, c'est des statistiques que j'ai menées sur les PHP Info que j'ai listées la semaine dernière, donc vous retrouvez ça sur le site.exe.net. Paradoxalement, quasiment tout le monde laisse à 30 secondes, voire à une minute, voire à deux minutes, voire à un million et demi secondes. Alors, comment ça se fait que d'un seul coup, cette valeur augmente ? Alors, il y a probablement Primo une partie d'ignorance, on n'a pas besoin, on n'est jamais bloqué par le problème, donc on le laisse là, c'est pas bon. Deuxième problème, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on n'en a pas besoin sur le site web, puis d'abord, le site web est bien optimisé pour répondre en dessous des 7 secondes. Jusque là, on s'entend. Par contre, il y a une petite partie du site web qui, lui, a besoin de s'exécuter longtemps. par exemple, des âges d'administration. Vous avez besoin de nettoyer la base de données, vous avez besoin de filer un cache, chose comme ça, ça peut être effectivement des opérations qui, elles, prennent très longtemps, qui, évidemment, ne sont pas sujets d'un gros trafic, en espérant que l'administrateur n'ait pas de quoi l'infos sur l'ARN, mais par contre, vous avez effectivement besoin d'exécuter cette information pour s'exécuter pendant très longtemps. Et donc là, effectivement, il y a un choix crucial entre, on va laisser le maxi de l'éducation de table, il ne faut pas qui bloque l'administration, donc on le montre et puis on le met à une minute, deux minutes ou à un temps nécessaire. Il faut savoir que maxi de l'éducation de table, par exemple, se configure dossier par dossier. Point jeter access pour un page, je vous laisse définir les configurations pour les autres serveurs. Dossier par dossier, on peut configurer le temps d'exécution maximale. Donc, la recommandation consiste simplement à ce que, dans la partie admin, allez-y, 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 mettez même maxi de l'éducation de table à zéro pour avoir le temps d'exécution nécessaire pour l'administration. Dans la partie production, baissez-le. De toute façon, au date de 7 secondes, vous n'allez pas avoir votre utilisateur qui écartera la page. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, et là, je vais juste citer l'exemple sur Linux. Ce Linux, le temps que vous avez là, c'est du temps d'exécution du processeur. Ce n'est pas du temps humain. Si le processeur est vide et que vous êtes un seul utilisateur, exécution time, et donc on le laisse à 30 secondes, au bout de 30 secondes, il s'arrête. Si vous faites deux exécuter la même page, le serveur, très sympathiquement, va répartir les ressources entre les deux, mais il va donc mettre la moitié du temps pour l'un, la moitié du temps pour l'autre. Vous attendez une minute de temps chez l'humain avant d'avoir le speed qui s'arrête. Si vous, évidemment, vous êtes sans, ça va vous prendre longtemps. Donc, maxi, exécution time, réduisez-le. Je dirais même en production, en développement, ça peut être une bonne idée de le mettre très bas. à une seconde, on ne peut pas descendre en dessous. Les demandes auraient été faites pour le mettre en mille secondes, mais ce n'est pas encore le cas. Mettez-le plus bas, et puis quand vous commencez à rencontrer un script qui s'exécute beaucoup plus longtemps que prévu, demandez-vous est-ce qu'il vaut mieux que je corrige le script ou est-ce qu'il vaut mieux simplement que je montre la durée des élus. Donc voilà, c'est que pour maxi, exécution time. Memory limit, memory limit, lui, généralement, il est à 8 milliards et il est trop faible. Bon, lui, c'est un petit peu différent par rapport aux éléments précédents, à mesure où c'est vraiment le script qui maîtrise la consommation de mémoire. Donc, il y a un impact un peu différent. En général, il y a 8 mégas. Sur la 520, il faut savoir qu'il est passé à 16 mégas, notamment pour résoudre, en tout cas, pour satisfaire les besoins grandissants de mémoire pour les galeries. Parce que, classiquement, vous prenez l'image, vous l'uploadez, vous prenez un 8 mégas comme on a probablement fait les photos tout à l'heure ensemble, ça va vous faire un beau volume, vous réduisez l'image, vous en faites une miniature, mais tout ça, ça fait beaucoup de consommation et vous avez probablement besoin de 16 mètres ou 32 mètres. Donc, lui, il faut l'augmenter, mais encore une fois, vous pouvez primo le faire par dossier, secondaire, vous avez l'intérêt à l'avoir le plus bas possible. Plus PHP est capable de consommer de mémoire, comme c'est script par script, plus vous allez, effectivement, vous bloquer dans les grandes quantités. Donc, si vous mettez 16 milliards, vous avez 100 personnes, ça veut dire qu'il vous faut au moins 160 mètres. Non, j'ai déjà 6. Mais si vous avez 2 calculs, ça vous limite le nombre de personnes en simultané sur votre site. D'accord ? Donc, encore une fois, essayez de les cdc. Si vous avez des plans spécifiques pour une partie, génération de PDF, Grand Jacket, la grande grande consommateur de mémoire, une partie de redimensionnement d'images, des parties d'administration, c'est toujours elle, qui demandent des ressources, à ce moment-là, placez-le à sa valeur sur un dossier particulier. Maxi-Blox-Sign, généralement, comme on le bloque par défaut, il est mis par défaut à 2 mégas, ce qui est déjà pas mal. Il y a une surprenante quantité de cifres dans le monde qui demandent des 100 mégas pour faire des uploads. Mais, même chose, identifiez bien la quantité d'informations dont vous avez besoin et qui vont être uploadées sur vos sites avant d'être, comment dire, pour monter cette vidéo. Le dernier, le dernier, je vais malheureusement être un peu plus intermédiaire dans mes positions, expose PHP. L'expose PHP, c'est celui qui indique l'utilisation, le fait que vous utilisez PHP dans vos entêtes de serveur. Donc, le serveur, lorsqu'il répond à une demande quelconque, il indique généralement son numéro de version et, avec l'expose PHP, il indique en plus le numéro de version de PHP. Donc, de mon côté, de mon point de vue, c'est très bien puisque, moi, j'exécute des statistiques sur les sites web d'utilisation de PHP, j'ai le nom de PHP, j'ai sa version, on peut faire effectivement plein de choses intéressantes sur qui l'utilise. Par contre, en termes de sécurité, évidemment, ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer à tout le monde ce que vous utilisez exactement et si vous avez une version de PHP particulière, on sait qu'elles sont à l'époque qui n'ont pas été corrigées donc on peut commencer à essayer de les exploiter. Je vais vous dire éteignez-le, c'est pas bien, mais gardez-le parce que je veux faire mes stats. Sans rire, sur les sites à gros volumes en général, il est automatiquement éteint. Le expose PHP, admettons que le trafic serait suffisant, ça représente quand même une entête complémentaire dans ce qui est envoyé par le serveur donc peut-être quelques gigas de trafic qui sont envoyés à chaque lit donc potentiellement il y a un impact sur les performances qui apparaît ici aussi. Il faut savoir que récemment, j'ai regardé le plus négatif de PHP Info, j'ai trouvé effectivement 10% sur 12 000 PHP Info, j'ai trouvé 10% de sites qui avaient désactivé l'expos.php mais qui ont mis quand même un PHP Info. Bien, deuxième partie, on se rend vite. Deuxième partie, toujours sur la partie PHP, le gros impact qu'il peut y avoir sur vos scouts de PHP, c'est surtout la modification du code. De manière très paradoxale, l'intégrité physique de votre script n'est généralement pas directement prise en compte. D'accord ? Le script, il va être généralement placé sur le serveur, bien, comment ? Bien protégé. Votre script ne va pas être modifié. Comment est-ce qu'on peut prendre un script PHP et en modifier le code ? Le grand classique, c'est celui qui est en haut, Require and Include. D'accord ? Vous allez en voir des quantités effroyables sur Security Focus, c'est vraiment le grand classique. C'est-à-dire que mélanger entre Require et Require permet de prendre une librairie extérieure qui l'inclure dans votre code. Donc ça, c'est très bien en termes de développement et de programmation. Mélanger avec l'URLF Open qui est activé par défaut à Rode, donc ça va vous permettre d'aller chercher une librairie à l'extérieur de votre site web. Donc le grand classique, c'est que vous allez être capable de modifier une information extérieure pour que le Require and Include, cette fois-ci, n'aille plus chercher un fichier en local, mais aille plus chercher un fichier à chercher l'extérieur. Donc, potentiellement, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quel code et c'est bien ce qu'on disait au départ, pas de modification de votre script, par contre, l'exécution automatiquement et dynamiquement, n'importe quoi va être rajouté et va être mélangé. D'accord ? Raison de plus pour passer à PHP, mais ça, puisqu'avec la nouvelle version qui est sortie vendredi dernier, il y a maintenant deux directives qui séparent le problème. Il y a toujours le vieux low-urlfopen qui, généralement, les gens aiment bien pour aller chercher des ressources, des RSS ou des fichiers instants. Il y en a maintenant un deuxième qui est low-urlfopen include qui, lui, est spécifiquement dédié à autoriser les accès d'instant aux fichiers via include et via le moyen. Par défaut, il va être à off, c'est donc un mouvement intelligent de la part du PHP group, ce qui fait que ça devrait normalement, avec les personnes qui utilisent PHP 5, de réduire considérablement les problèmes de sécurité à ce niveau-là. Il faudra vraiment déjà le vouloir l'activer pour pouvoir le faire utiliser. Il y a deux ou trois autres points à prendre en compte. Quels sont les autres endroits où on va pouvoir exécuter dynamiquement le code à PHP ? Il y a la fonction EVAN. C'est ce qui est résumé en anglais, parce qu'en anglais, c'est plus amusant. EVAN les églises. Avec EVAN, vous prenez une chaîne de caractère, vous l'exécuter et elle va s'intégrer dans votre code script exactement à cet endroit-là, avec les droits de votre script PHP. C'est quand même assez rare d'avoir dynamiquement utilisé un code du code PHP comme on a là, hormis de passer require or include pour avoir des librairies, mais il y a effectivement des fonctions qu'ils utilisent. En règle générale, surveillez le bien pour vous assurer que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. En outre, c'est un gain de performance non décliné. Il vaut mieux ne stress qu'utiliser un require or include comme c'est indiqué au-dessus que passer par EVAN. C'est beaucoup, beaucoup plus long. D'accord ? Donc, rechercher ces fonctions-là, c'est probablement un problème pour différents aspects. Une autre aussi, pour laquelle, malheureusement, j'ai un petit peu de chagrin, qui est Assert, qui est donc un système fourni par PHP pour faire des assertions. Vous pouvez, au lieu de mettre BIFZN à l'intérieur de votre code pour vous assurer qu'à tel endroit, telle variable, à bien telle valeur, on n'a pas sui certaines contraintes, il est possible d'utiliser Assert. Assert, vous lui mettez sous forme de chaîne de caractère à un test. Si ça marche, Assert passe la main et continue l'exécution du script. Et si ça ne marche pas, Assert, à ce moment-là, nous envoie une alerte pour vous dire, attention, à cet endroit-là, j'attends bien d'entier, c'est une chaîne de caractère, par exemple. Un convénient d'Assert, l'avantage d'Assert, c'est que, par rapport à des fonctions qu'ils aient, c'est que, vous allez la trouver facilement, il faut que vous devriez les rechercher automatiquement et il y a une directive PHP qui vous permet de les désactiver automatiquement. C'est-à-dire qu'en développement, vous pouvez utiliser Assert pour mettre vos tests et mettre des tas de vérifications à l'intérieur du code. En production, vous les activez en une seule ligne et ça marche toujours de la même façon. Par contre, ça nous demande à une exécution du code. Dernier point, téléchargement de fichiers PHP. On a parlé des galeries tout à l'heure, on prend une image, on l'épload sur le fichier, sur le serveur. À partir de là, généralement, on met l'image en production. Le gros problème se pose si vous décidez d'autoriser, ou si vous autorisez consciemment ou inconsciemment, le plot de fichiers PHP. En admittant, par exemple, que la configuration du serveur à page effectue l'exécution de n'importe quel fichier, pas juste les points PHP, mais tous les autres, ça veut dire que potentiellement, vous prenez un script PHP, vous le rebaptisez .jpg, vous l'uploadez et il va s'exécuter de la même façon sur votre site web. C'est donc un gros problème de sécurité, puisqu'à ce moment-là, vous préparez votre fichier à l'extérieur, il sera uploadé là-dessus directement, et exécuté avec les droits que vous avez sur le serveur. Là-dessus, la solution, c'est notamment de s'assurer qu'il n'y a que .php et .ic, en règle générale, qui sont les fichiers exécutés par PHP, et généralement, de faire une modération entre les deux. Le fichier est uploadé, l'administrateur arrive, ou le modérateur arrive pour vérifier que le fichier est bien une image ou ceci ou cela, et éventuellement même de rajouter un certain nombre de vérifications en termes de contenu que PHP ne sera pas capable de faire. Et donc, là-dessus, faites attention. Il est possible notamment de faire des injections avec des formes à GIF. Notamment, formes à GIF à un en-tête et indiquent notamment la taille de l'image derrière. Mais, prenons l'image de GIF 4K, vous n'êtes pas parfaitement capable de dire que l'image GIF est 4K, mais le fichier, lui, il en fait 10. C'est correct ? Le fichier, le format GIF, le permis. Si vous mettez un code PHP derrière cette image, il va pouvoir être uploadé et PHP a accepté que les dessins. Par contre, en accédant à cette image-là, il y aura l'image qui va apparaître et puis l'exécution du script qui est derrière. Donc, c'est complètement transparent pour tout le monde, c'est complètement légal au niveau des formats. Par contre, si vous ouvrez l'image elle-même, vous allez pouvoir voir un PHP info ou n'importe quelle éducation. D'accord ? Donc, téléchargement de fichiers.